L'une des substances qui a été identifiée comme étant à la fois naturelle et sans risque et très efficace pour la dissolution des biofilms, donc c'est littéralement un solvant pour les biofilms, si on imaginait avoir un biofilm dans la main et verser dessus, ça le ferait fondre littéralement, c'est la N-acétylcystéine. Alors si vous allez regarder un peu sur le web et que vous cherchez, en anglais vous trouverez beaucoup plus de choses, mais même en français, que vous cherchez des solvants pour les biofilms, vous allez en trouver plein. Vous allez trouver par exemple la sérapeptase, qui est extrêmement populaire, certaines huiles essentielles, pour vous citer ces deux-là qui me viennent en tête, la N-acétylcystéine, la lactothérine, auraient aussi des vertus dans ce sens-là. La difficulté quand on parle d'un biofilm vésical, c'est qu'il faut que pour avoir cet effet dissolvant, il faut que la substance soit directement en contact contre le biofilm. Donc il fallait trouver une substance qui ait à la fois cette caractéristique de solvant vis-à-vis de la matrice polysaccharidique, mais surtout qui puisse arriver dans la vessie sans qu'on ait besoin de l'instiller, c'est-à-dire de faire une manœuvre invasive, donc avec une prise orale. Et si vous allez regarder un petit peu le parcours dans l'organisme de la N-acétylcystéine, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la N-acétylcystéine ayant un composé souffré est éliminée par voie urinaire. Génial ! Donc prise par voie orale, elle va malgré tout arriver dans les voies urinaires en ayant conservé sa forme et sa propriété mucolytique. Elle va pouvoir, je le dis très mal, mais faire fondre, c'est-à-dire favoriser la désagrégation du biofilm, et donc favoriser la libération du foyer, l'éradication du foyer infectio-latin. Bien évidemment, dans cette philosophie d'avoir une approche naturelle qui n'est pas d'effet collatéral, on a mis côte à côte cette N-acétylcystéine avec le démanose. C'est-à-dire que la N-acétylcystéine fait le travail de faire fondre le biofilm, et le démanose est à la sortie pour récupérer les germes qui seraient libérés, les accompagner vers la sortie. Et voilà comment est né Ozilium Nac, qui au départ était simplement constitué de ces deux principes actifs associés à la Morindachie trifolia, qui est un anti-inflammatoire naturel qu'on utilise dans pratiquement tous nos produits.